Dijon et Guingamp veulent officialiser leur maintien en D1 Arkema. Pour cela, il faut prendre un maximum de points cet après-midi. Je vous souhaite un bon match sur FFFTV. On l'a trouvé cette fois, Wu, avec Ossian Picard, Tershun, la frappe enroulée. La première alerte sur le but de Guingamp. Après 4 minutes de jeu, bien essayé, Myriam Tershun. Un révélu pour le centre. Attention à ce ballon plein axe. Ossian Martin, attention, elle a glissé. Tershun, elle combine bien à chaque fois ces deux-là. Le centre de Martins, vers la tête de Sel Picard. Et ça a suivi derrière le but. Le premier but de cette partie, l'ouverture du score. C'est Claudia Jedlinska qui a suivi le coup. La tête de Picard qui a été un petit peu manquée, mais Jedlinska a suivi. Et ça fait but. Ossian qui est d'ailleurs titulaire au sein de la défense de Guingamp cet après-midi. Lena Goetsch le centre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le reprendre ? C'est Wu du pied droit. Ça passe au-dessus, mais c'est bien essayé. Tershun qui a décalé De Kler vers Lena Goetsch. Je vous en ai parlé de son côté droit, son couloir droit. Lena Goetsch le centre vers Picard. De Kler du gauche, mais sans grande conviction. Sans danger, c'est passé complètement à côté du but. Allez, 34e minute de jeu. Lea De Kler en force à ras de terre. Ça a passé le mur. Wu qui a suivi le poteau après cette occasion d'Ijeunesse. Et voilà, on en restera là à l'issue de ces 45 premières minutes de jeu. Retour au vestiaire pour les deux équipes. Le DFCO contrôle sa partie qui reste pour le DFCO. Rose Laveau qui est rentrée il y a quelques minutes, elle aussi. Le centre de Martins. Rose Laveau qui a tenté sa chance une première fois. Une deuxième fois, le crochet au début de Rose Laveau. Le DFCO qui double la mise. 71e minute de jeu. Ça fait maintenant 2 à 0 pour le DFCO qui fait le break. qui permet à son équipe là de se mettre quand même à l'abri. Attention Rose Laveau qui reprend sa chance de loin. De très loin même. C'est passé juste à côté.